... Au Nigeria, près de 200 personnes sont mortes des suites d'inondations causées par de fortes pluies à travers 12 États du pays. Un bilan de l'agence nigériane de gestion des urgences. Au Niger, une épidémie de choléra a tué 67 personnes sur plusieurs milliers de malades recensés, principalement dans la région de Maradi. Ce bilan a été annoncé par l'ONU, qui a cité un rapport du ministère de la Santé. Et puis au Bénin, le parti Union sociale libérale était face à la presse ce jeudi. Une conférence de presse qui fait suite à la nouvelle convocation de Sébastien Ajabon, président d'honneur du parti, dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Nigeria, l'agence nationale de gestion des urgences a annoncé ce jeudi un bilan qui fait état de près de 200 personnes qui sont mortes des suites d'inondations. Ces inondations ont été causées par de fortes pluies qui se sont abattues sur 12 états du pays. Les détails. Près de 200 personnes sont mortes des suites d'inondations causées par de fortes pluies à travers 12 états du Nigeria. Un précédent bilan avait fait état d'une centaine de morts pris par les crues des cours d'eau. Les fortes pluies saisonnières ont fait déborder les fleuves Niger et Benun, inondant des villages et des terres. Une situation qui bloque des dizaines de milliers de personnes dans leur maison, tandis que d'autres fuient les zones inondées. Un état de catastrophe nationale a été déclaré il y a une dizaine de jours dans les quatre états de Kogi, Delta, Amambra et Niger. Les états de Kogi et du Niger se trouvent dans le centre du Nigeria, tandis que les états du Delta et de l'Amambra sont dans le sud du pays. Le secrétaire général de la Croix-Rouge nigériane, Aboubacar Kende, s'est dit préoccupé par le risque de choléra à la suite de ces fortes inondations. Dans le sud-est du Nigeria, une épidémie de choléra a déjà tué près de 100 personnes ces deux dernières semaines, selon l'ONU. Au Niger, une épidémie de choléra a tué 67 personnes sur plusieurs milliers de malades recensés, principalement dans la région de Maradi, proche du Nigeria. Ce bilan a été annoncé ce jeudi par l'ONU, qui a cité un rapport du ministère nigérien de la Santé. Des précisions à travers cet élément. Selon un rapport du ministère nigérien de la Santé cité par les Nations Unies, l'épidémie de choléra qui sévit au Niger a déjà tué 67 personnes. Cette annonce vient à lourdir le bilan, qui était de 55 décès sur 2752 cas dans tout le Niger, selon un précédent bilan onusien publié le 10 septembre dernier. Le rapport du ministère de la Santé cite la région de Maradi, dans le centre et proche du Nigeria, comme l'épicentre de la maladie, avec 55 décès sur les 67 et 3232 cas recensés. 22% des malades de Maradi proviennent du Nigeria, où le choléra sévit dans certains états fédérés. Mais à ce jour, moins d'une centaine de malades sont encore gardés dans les sites d'isolement aménagés pour traiter gratuitement les malades affectés. Le ministère nigérien de la Santé a averti que l'épidémie s'est étendue avec moins de gravité à trois autres régions du Niger, Dosso dans le sud-ouest, Tawa dans l'ouest et Zender dans le centre, annonçant un renforcement de la surveillance à travers le pays. Une campagne de sensibilisation contre le choléra est également lancée sur les radios locales. La riposte contre la maladie est menée par les services locaux, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'UNICEF, de Mèdecin Sans Frontières France et de la coopération italienne. En bref, le trafic routier a repris entre le Niger et le Bénin après trois semaines d'interruptions dues à la rupture d'un pont sur le fleuve Niger. Le pont s'est effondré le 5 septembre dernier après de fortes pluies. Selon une annonce faite par le syndicat des transporteurs du Niger, les autorités béninoises ont pu réussir à construire une déviation longeant le pont qui était endommagé. Les transporteurs nigériens indiquent que les quelques 1500 camions chargés de marchandises ont commencé à entrer au Niger. Et dans l'autre sens, les camions transportant le concentré d'uranium du Niger ont également repris le chemin vers le port de Cotonou. Au Bénin, le parti Union Sociale Libérale était face à la presse ce jeudi. Cette conférence de presse était fait suite à la nouvelle convocation de Sébastien Ajavon, président d'honneur de la formation politique devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme par rapport à l'affaire dite de 18 kg de cocaïne dans laquelle il a été par le passé relaxé par la justice. Ce reportage génial à Fouda. L'affaire dite 18 kg de cocaïne pure connaît un nouveau rebondissement. Plusieurs mois après le procès qu'il a relaxé des faits qui lui étaient reprochés, l'homme d'affaires Ajavon Sébastien se retrouve de nouveau convoqué pour la même affaire, mais cette fois-ci devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Une juridiction dont la légitimité est pourtant remise en cause par les experts de droit. Dans l'organisation judiciaire du Bénin, au moment où M. Ajavon était jugé, au moment où le jugement a été rendu, le jugement ayant bien sûr prononcé sa relance a été rendu avec tous les autres, il n'avait qu'une seule possibilité de voie de recours, c'est la voie d'appel. Cet appel bancal du procureur général intervient dans les conditions que les réseaux tout au-dessus, on a toujours déterminé, ne devrait que logiquement conduire vers la cour d'appel. Mais la criette n'est pas une juridiction d'appel. Même la loi qui a créé la criette ne fait pas d'elle une juridiction d'appel. Elle n'a pas cette compétence. Au-delà de l'aspect juridique, les membres de l'Union sociale libérale dénoncent un acharnement politique envers le président de leur parti. Pour eux, il s'agit en réalité d'une tentative visant à empêcher Ajavon Sébastien d'être candidat aux prochaines élections. Quand vous êtes dans un régime dictatorial, nous pouvons assister à tout. L'huissier qui a notifié la convocation au président Ajavon est clair là-dessus. C'est l'affaire de 18 kilos de cocaïne. Cette affaire est vidée. Pourquoi on y revient ? Si on y revient, c'est parce qu'on a des intentions politiques. L'honorable André Dassoundouf a exhorté les militants et le peuple béninois à rester mobilisés derrière Sébastien Adjavon le 4 octobre prochain, date de sa comparution devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Restons au Bénin où le parti restaurer l'espoir de Candide Azanaï, ancien allié du président Patrice Talon, s'inquiète de l'état actuel de la démocratie. À la faveur d'une conférence de presse, il a appelé le peuple béninois à la mobilisation pour la reconquête de l'état de droit. Je vous propose un extrait du secrétaire général du bureau exécutif national du parti. La démocratie moderne est par essence inclusive et égalitaire. Toute exclusion, toute discrimination inégalitaire constituent des dénis de démocratie et seront sans ménagements combattus. Cette lutte sera portée sur des objectifs clairs, précis, allant dans le sens de l'intérêt général. Cette lutte sera menée en rang serré avec ceux qui, dans la classe politique libre et au sein du peuple, sont inexorablement résolus contre les schémas, les agissements, les coups bas et les compromissions au sein de l'élite politique qui conduisent à la ruine de l'état de droit et à la honte nationale. Le parti restaurer l'espoir, c'était librement, je dis bien librement, désolidariser du pouvoir en place. Et c'est librement et publiquement engagé dans une opposition politique de conviction et de sacrifice aux côtés du peuple et exclusivement au secours de l'intérêt général. Notre conception de la politique n'est dirigée contre personne et notre option oppositionnelle est entièrement affranchie de petits calculs. Le bureau exécutif national annonce la tenue d'un congrès extraordinaire du parti restaurer l'espoir qui aura lieu cette année 2018, courant deuxième quinzaine du mois d'octobre. La crédibilité politique au service de l'intérêt général est notre profession de foi. Le parti restaurer l'espoir lance un appel vibrant et patriotique à tout le peuple pour la reconquête de l'état de droit et pour le rétablissement de la démocratie moderne et la préservation des acquis du renouveau démocratique. Face au repositionnement des passeurs de migrants sur sa côte nord, le Maroc a appelé ses partenaires européens à s'associer à ses efforts de lutte contre les raisons de trafic en Méditerranée. L'appel a été lancé par Khalid Zerouali du ministère de l'Intérieur. C'était lors d'un entretien. Voici les images. En charge de l'immigration et de la surveillance des frontières, Khalid Zerouali a déclaré que depuis la fermeture progressive des routes orientales et centrales via la Libye ou la Tunisie et l'Italie, le Maroc a senti une forte pression migratoire et a vu les réseaux transférer leurs activités au niveau du nord du pays. Et c'est face à cette situation que Rabat appelle à l'Europe à s'associer à ses efforts contre le trafic de migrants. Entre 2004 et 2014, fin 2014, mi-2015, on était à moins de 93%. Et là, le Maroc a fait cet effort seul, avec ses propres moyens, on a lutté seul. Aujourd'hui, ce nouveau phénomène émergent de GoFast illustre bien que le Maroc est seul dans cette lutte. Et c'est pour cela que nous appelons à ce que nos partenaires viennent un peu dans le cadre de la responsabilité partagée et s'associer à cet effort pour qu'on lutte efficacement contre les réseaux de trafic. Soit on les invite à ne pas rester dans les zones vulnérables, parce qu'il y a quand même parmi ces gens qui sont installés dans des forêts, dans des conditions inhumaines, soit ils peuvent intégrer les centres sociaux et en général ils ne veulent pas. Selon le préfet en charge de l'immigration et de la surveillance des frontières, le Maroc est le seul pays d'Afrique du Nord qui a un dispositif le plus long du littoral Nord, avec un contingent terrestre de plus de 13 000 hommes, équipés de moyens colossaux entre Saadia, à la frontière algérienne et Kenitra, au nord de Rabat. Hors du continent africain, Pékin rejette les accusations du président américain Donald Trump d'interférence de la Chine dans la politique américaine. C'était au lendemain de la déclaration du président américain devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Reportage. Le président américain Donald Trump a accusé la Chine depuis l'ONU ce mercredi de s'immiscer dans la politique américaine et de vouloir sa défaite aux élections législatives de mi-mandat en raison de sa fermeté sur les échanges commerciaux. Une accusation aussitôt rejetée par Pékin. Nous conseillons aux États-Unis de cesser leurs accusations et calomnies infondées contre la Chine et de mettre un terme à leurs propos et actions répréhensibles qui nuisent aux relations entre les deux pays et les intérêts fondamentaux des deux peuples. Il est dans l'intérêt fondamental et à long terme des deux pays et dans l'attente commune de la communauté internationale de maintenir un développement sain et stable des relations chino-américaines. Nous espérons que les États-Unis trouveront un compromis et feront des efforts conjoints à cette fin. La guerre commerciale américano-chinoise s'est aggravée ce lundi avec l'entrée en vigueur de tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur des biens chinois représentant 200 milliards de dollars d'importation annuels. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada